A quelques kilomètres de Salisbury, se trouve le complexe militaire de recherche de Port-on-Down. Un des sites les plus secrets et controversés de l'armée britannique. Ces derniers jours, les autorités russes ont affirmé que l'agent énervant ayant contaminé Sergei Skripal, le Novichok, aurait pu être produit ici. Des accusations qui, selon le spécialiste en armes chimiques Jean-Pascal Zenders, pourraient être investiguées par les experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Si les autorités russes pensent réellement qu'il aurait pu être produit en Grande-Bretagne, ils doivent demander à l'OIAC de déclencher une contre-enquête. Il y aurait une enquête détaillée au sein du site britannique et l'OIAC livrerait ses conclusions. A la demande du gouvernement britannique, des enquêteurs de l'OIAC viennent d'arriver en Grande-Bretagne. Ils doivent y mener des investigations sur les échantillons recueillis. Avant toute chose, cela devrait donner plus de crédit aux accusations britanniques, au moins en ce qui concerne l'identification de l'agent. L'ancienne espion Sergei Skripal et sa fille de 33 ans sont toujours hospitalisés à Londres. Leur état est jugé critique par les médecins. Quant aux policiers infectés en tentant de leur porter secours, ils seraient aujourd'hui hors de danger.